Docteur Lotfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. La sécurité sanitaire, un enjeu stratégique, une question de survie et de souveraineté des États. Cette pandémie du Covid-19 a révélé les grandes insuffisances dans tous les systèmes de santé à travers le monde qui se sont montrés extrêmement vulnérables, qui ne se sont pas préparés au risque pandémique mondial. Devant cette épreuve, l'Algérie a été réactive. Docteur Ben-Bahmed, le médicament c'est stratégique, d'où l'urgence d'aller vers la fabrication du vaccin. C'est une question de survie pour nous. Donc, effectivement, le monde entier et les systèmes de santé ont été bousculés par la pandémie de la Covid. Et bien heureusement, un certain nombre de pays ont réagi, et parmi eux l'Algérie. L'Algérie, à travers son industrie pharmaceutique, rappelez-vous, ça a commencé par les masques, puis le médicament, après les épargnes à bas poids moléculaires, mais aussi les PCR. Tout a été progressivement fabriqué chez nous en Algérie, produit en Algérie, justement pour permettre d'asseoir notre souveraineté sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes face au défi du vaccin. C'est le dernier défi, Inch'Allah, de cette pandémie. Parce que c'est celui qui va nous permettre de sortir enfin de la pandémie. Et là-dessus, nous avons effectivement mis en place une coopération sur l'instruction de M. le Président de la République avec nos homologues russes qui nous avaient identifiés déjà depuis plusieurs mois comme pays qui possèdent les capacités nécessaires pour produire le vaccin. Alors, comment va-t-on fabriquer ce vaccin ? Ce sera de l'importation de la matière première ou on va développer de nouveaux concepts de telle sorte à fabriquer ce vaccin ? Ce n'est pas comme le SKD-CKD, c'est-à-dire l'importation et la mise en bouteille ? Oui, votre question est pertinente. Bon, importer la matière première, c'est déjà assez sophistiqué pour les vaccins. Parce qu'en fin de compte, il y a quatre phases. On peut identifier quatre phases pour essayer de vulgariser pour les auditeurs. Il y a quatre phases. Il y a les deux dernières phases qui sont celles où on reçoit effectivement la matière première, ce qu'on appelle ça des bulks. Et il y a un système de filtration, de dilution et de répartition aseptique. Ça, c'est complet. Mais c'est déjà maîtrisé par nombre d'opérateurs, par SIDAL depuis une trentaine d'années déjà, puisqu'elle est dans l'injectable, et par les quatre, cinq aussi opérateurs privés en Algérie qui maîtrisent cette technologie. Puis il y a les deux autres phases qui sont en amont. C'est celle où on part de la ligne cellulaire et c'est de la réelle, on ne va pas entrer dans les détails techniques, mais c'est de la réelle biotechnologie. Et là-dessus, c'est-à-dire qu'on produit la matière première. Et tout l'intérêt du partenariat avec nos homologues bus, c'est justement d'aller vers la production à travers la biotechnologie en allant de la lignée cellulaire. Et dès lors, dès jeudi, nous avions eu une vidéoconférence avec eux et ils nous ont mis à notre disposition une plateforme numérique où il y a un certain nombre de données techniques qui nous permettent d'appréhender. Et nous réunissons donc notre comité qui est intersectoriel, où il y a de nombreux scientifiques, avec SIDAL justement, et l'Institut Pasteur, pour pouvoir identifier réellement les processus que nous mettrons en place. Alors, aller du bulk, on voit bien que c'est quelque chose de maîtrisé, qui pourrait se faire en quelques mois, mais il faudrait avoir une matière première disponible. Mais l'intérêt réel, même si ça doit prendre plus de temps, c'est ce transfert technologique, dont bénéficiera l'Algérie, dont bénéficiera SIDAL, qui nous permettra d'aller vers la production de ce vaccin, mais aussi de beaucoup d'autres. Parce qu'il ne s'agit pas simplement, vous savez, quand vous allez dans l'investissement d'une technologie ou d'un transfert technologique, il ne s'agit pas de la maîtrise ponctuelle de la production d'un produit, le bulk suffirait, mais réellement de pouvoir assimiler, intégrer une nouvelle technologie et aller sur ce qu'on voulait faire et ce qu'on projetait de faire, c'est-à-dire aller vers la production de produits à forte valeur ajoutée, comme on l'avait dit, dans l'oncologie, dans l'insuline, dans les pathologies et dans les vaccins. Et c'est comme cela qu'on doit assurer notre souveraineté sanitaire, puisque nous voyons bien, comme vous le disiez, qu'avec la Covid, les systèmes de santé ont été bousculés et que pour un certain nombre de produits, il faut assurer sa souveraineté sanitaire. Mais on va fabriquer le vaccin contre le Covid-19 avec le partenaire russe, Docteur Ben-Bahmed, vous l'indiquez à l'instant, mais pour l'avenir, vous parlez d'assimiler une technologie extrêmement innovante. On va en tirer, on en a tiré les enseignements nécessaires par rapport à ce que nous avons subi cette dernière année. On va fabriquer tous les vaccins, puisqu'il y a quelques années, Pasteur fabriquait le vaccin PCG pour ne pas rester des importateurs nets de ces produits hautement stratégiques. Aujourd'hui, Docteur Ben-Bahmed, vous parlez des produits d'oncologie médicale, pour la prise en charge du diabète, mais pour les autres vaccins. Tout à fait, mais il faut savoir aussi que, justement, aujourd'hui, la science et la recherche pharmaceutique se orientent de plus en plus vers l'immunothérapie. C'est-à-dire que ce qui est utilisé pour le vaccin servira aussi pour l'oncologie et pour beaucoup d'autres pathologies. Et c'est en cela que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Le monde a souffert économiquement, politiquement, et surtout sanitairement, de la Covid. Mais c'est dans les guerres que les grandes prouesses technologiques se font. Et de nouvelles technologies sont apparues qui vont nous permettre certainement de faire un bond considérable sur la maîtrise et la prise en charge de certaines pathologies sur lesquelles il y avait du retard. Alors sur la vaccination, il est indéniable qu'avec les nouvelles technologies par vecteur, par ARN, on voit qu'on va dans un nouveau monde qui s'ouvre à nous, qui va nous permettre de... Et l'Algérie ne doit pas rester en marge de cette avancée. Et l'intérêt d'avoir un ministère de l'industrie pharmaceutique, c'est de pouvoir justement à la fois remplir, à travers nos attributions, nos missions de disponibilité, d'accessibilité, de levée de croissance pour le pays, mais aussi d'assurer et d'intégrer les nouvelles technologies pour ne pas avoir une industrie pharmaceutique qui soit basée que sur les anciennes molécules dépassées, mais qui se projette réellement vers ce qui se fait dans le monde et vers ce qui sera l'avenir de la prise en charge de nos patients. Alors mais pour assimiler cette technologie, il en va favoriser la recherche biologique, c'est impératif aujourd'hui ? Tout à fait. Alors on peut dire qu'il y avait déjà un certain nombre d'instruments, il y a le centre de biotechnologie de Constantine, on a un certain nombre de centres de recherche, mais tout cela n'était pas mis en musique. C'est-à-dire qu'on avait de la recherche fondamentale, mais on n'avait pas, comment dire, de projection vers la sphère économique et vers la production, c'est-à-dire entre la recherche et l'entreprise. Aujourd'hui, notre gouvernement et le programme de M. le Président de la République, justement, veulent que la recherche se mette, comme cela se fait de par le monde, au service de l'industrie et du développement du pays. Et aujourd'hui, à travers nos partenariats, mais aussi à travers les élites scientifiques que nous avons en Algérie, même si beaucoup de gens se déconsidèrent dans le pays, ont l'impression qu'il n'y a rien. Non, nous avons des potentialités importantes à ce niveau-là, des gens très bien formés, qui peuvent maîtriser. Et justement, avec un objectif économique, avec des investissements, avec une logique, nous pouvons effectivement intégrer désormais ces technologies et aller vers une industrie pharmaceutique à forte valeur ajoutée. Mais ce qu'on relève aujourd'hui, c'est qu'en très peu de temps, puisque le ministère de l'Industrie pharmaceutique est naissant, il date du mois de septembre dernier, vous avez mis en place des moyens législatifs, juridiques et techniques. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, vous passez à une autre phase, celle de la réalisation effective sur le terrain, puisque dans le dernier conseil du gouvernement, il y a eu pas mal de décrets qui ont été adoptés, qui permettent aujourd'hui de mettre en place des établissements dédiés à la gestion pharmaceutique. C'est important aujourd'hui ? Oui. C'est un pas supplémentaire ? Tout à fait, nous passons dans une seconde phase. Après la première phase, qui était la phase législative et même réglementaire, nous avions mis en place six décrets exécutifs qui permettaient de mettre en place la régulation. Il y avait l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, qui attendait depuis 20 ans, et on a mis en place les commissions d'enregistrement, les commissions d'homologation, le comité intersectoriel de prix du médicament, et avec tout cela, avec des orientations, des axes très importants sur le soutien de la production nationale et sur l'exportation. Il y a l'observatoire également ? Oui, l'observatoire. Là, nous passons à une seconde phase, c'est celle de structurer les activités pharmaceutiques par elles-mêmes. Et ce décret sur les établissements pharmaceutiques est fondamentalement important, parce que nous passons, c'était aussi un texte qui n'avait pas été modifié depuis 1992, qui avait 18 ans, à une ère où l'Algérie était strictement importatrice, qui avait très peu d'ambition sur la production, encore moins sur l'exportation. Donc aujourd'hui, nous avons 5 établissements pharmaceutiques, et de nouveau, celui, la fabrication, avec une nouvelle définition, qui intègre justement la valeur ajoutée et la recherche et le développement, qui pourra, demain en Algérie, une société qui fait de la recherche et le développement, qui se projette vers la fabrication, sera considérée comme un texte de fabrication. Il ne suffit pas d'avoir une unité de production. Ça ouvre des opportunités certaines pour les start-up, les micro-entreprises. Et c'est comme cela que l'industrie pharmaceutique s'est développée et continue à se développer à travers le monde. Nous l'avons vu même pour le vaccin, ça a commencé, de centres de recherche, de start-up, qui ont pu développer ces produits-là. Donc, une nouvelle notion, une nouvelle ouverture sur la fabrication, une nouvelle définition de la fabrication, mais aussi l'établissement d'exploitation, l'établissement d'exploitation qui désormais remplacera ces bureaux de liaison. Vous savez, c'était des multinationales qui existaient chez nous et qui n'assumaient pas de responsabilité pharmaceutique, ni sur la disponibilité, on a vu les problématiques qui pouvaient exister en termes de disponibilité, ni sur la qualité des produits. Un bureau de liaison, par définition, ça transmet les dossiers. Ça n'exerce pas de responsabilité. Donc, on a l'air ils vont disparaître, les bureaux de liaison. Oui, c'était bien sûr, complètement. Au terme de la loi et de ce décret exécutif, désormais, pour pouvoir enregistrer un produit ou exploiter un produit ou avoir une présence légale en Algérie, il faut être un établissement pharmaceutique de droit algérien qui exerce une responsabilité pharmaceutique et qui répond à un certain nombre de critères. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces établissements pharmaceutiques donneront une meilleure visibilité sur le marché du médicament en Algérie ? Complètement. C'est ça l'objectif, c'est la régulation et l'organisation. C'est la régulation et l'organisation de ces activités. On avait un langage qui ne correspondait pas du tout aux normes internationales. On parlait de grossistes, d'importateurs. Non, ça doit être des établissements pharmaceutiques avec des bonnes pratiques, à la fois de distribution, de fabrication, avec, et on a créé aussi, l'établissement d'exportation. C'était une notion qui n'existait pas du tout chez nous en Algérie. Aujourd'hui, vous pouvez, à travers l'enregistrement, déjà avoir une décision d'enregistrement particulièrement adaptée et qui vous permet d'exporter beaucoup plus facilement avec un couloir vert. Mais au-delà de ça, cet établissement d'exportation va nous permettre de créer des plateformes d'exportation en Algérie. Alors, pour vous dire, vous savez qu'aujourd'hui, les pays du Maghreb, même certaines sociétés algériennes, quand ils exportent en Afrique de l'Ouest certains produits, pas tous, mais beaucoup envoient leurs produits sur des plateformes d'exportation qui existent en France. Même nos pays voisins, quand ils exportent, ils passent par la France. Nous, nous avons créé les conditions pour créer, justement à travers l'établissement d'exportation, pour créer des plateformes d'exportation à partir de l'Algérie. Et pour aller vers l'exportation, il nous fallait donc créer cet environnement nécessaire qui permettra justement à ces entreprises de pouvoir se projeter beaucoup plus facilement vers l'exportation, en leur créant des conditions qui pourront justement mener des opérations. Et ça se fait parallèlement à toutes les réformes qui sont conduites par le gouvernement sur le plan des finances, des banques, du commerce extérieur, etc. Mais le statut de ces établissements pharmaceutiques, amendé aujourd'hui, puisqu'il date de 92, de 92 à ce jour, c'est 28 ans. Est-ce qu'on peut considérer, partant de là, Dr Ben Bahmet, qu'on met en pratique la stratégie de l'Algérie qui vise aujourd'hui d'aller vers l'exportation, puisqu'il y a l'établissement chargé de l'exportation ? C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va faire ? Non seulement produire, mais exporter également ? Complètement. Nous, nous avions une triple mission après la création du ministère de l'Institut pharmaceutique, d'assurer la disponibilité de produits de qualité, de développer la production nationale pour faire baisser la facture d'importation et être autonome et assurer notre souveraineté. Et la troisième, c'est de se projeter vers l'exportation. Et pour cela, il fallait mettre en place non seulement un plan d'action, mais des instruments réglementaires qui nous permettent, et une régulation qui permette aux entreprises de pouvoir effectivement se projeter dans ce plan-là. Alors, docteur Lossi Ben-Bahmet, quand vous parlez des établissements pharmaceutiques aujourd'hui, puisque le décret est paru, il est passé en conseil du gouvernement mercredi dernier, vous allez parler d'assainissement, une meilleure visibilité. Pour les grossistes également, il y aura de l'ordre. Vous allez enfin assigner, docteur Ben-Bahmet, puisque sur les 500 existants actuellement, 50 sont en activité. On parle de monopole détenu par le marché de 20 seulement et certains détiendraient, même selon des syndicats, des registres de commerce fictifs. Oui, tout à fait. Dans ce secteur-là, on sait de manière patente qu'il y a un effort d'assainissement très important à faire. Mais il faut commencer par le début, justement, à travers ce décret. Il va y avoir un cahier des charges et des bonnes pratiques de distribution. Rendez-vous compte, depuis 1982, depuis 28 ans, que ce texte existait, il n'y avait toujours pas de bonnes pratiques de distribution en Algérie. Donc, aujourd'hui, ça sera fait et il y aura un réagrément, quelque part, de ces entreprises. Et on verra très bien que sur les 600 agréments qui avaient été délivrés, beaucoup étaient des sociétés fictives qui œuvraient dans l'informel, qui créaient des problématiques, parfois de tensions sur les produits, de spéculations. Nous avions des grossistes dits grossistes en médicament qui stockaient dans des garages, dans des endroits qui ne concernaient pas, qui ne convenaient pas aux bonnes pratiques de distribution. Aujourd'hui, notre objectif, justement, à travers ce décret-là et les cahiers des charges qui en découlent, justement, c'est de restructurer, on avait dit, l'importation et la fabrication, l'exploitation, qu'on a définie, l'exploitation, mais aussi la distribution. Et ça aura, ça nous permettra d'aller aussi, de réguler, de régler un certain nombre de problématiques et d'avoir, ce que nous assurons aujourd'hui, le monitoring sur les stocks qu'il y a au niveau de la fabrication et de l'importation, nous pourrons descendre à cet échelon et monitorer aussi les stocks de la distribution quand elle sera justement tout à fait aux normes qu'elles devraient être. On a besoin de traçabilité, de visibilité, de mettre de l'ordre définitivement. Total, total, parce que le médicament est un produit sensible, c'est un produit complexe. stratégique, c'est 3 milliards de dollars d'importation. Et au-delà des sommes, c'est aussi, il doit absolument obéir à des conditions de conservation particulière. Vous savez, quand un produit doit être contre 2 et 8 ou qu'un produit ne doit pas dépasser les 25 degrés, ça demande effectivement l'application de bonnes pratiques et ça passe par une législation, une réglementation, par un contrôle et par la mise en place d'un dispositif qui découle justement de ce nouveau décret exécutif. Mais le caillage que vous mettez en place aujourd'hui, est-ce qu'il va permettre une plus grande réactivité de la part de l'observatoire qui est effectif aujourd'hui puisqu'il regroupe pour la première fois les souscripteurs, c'est-à-dire les médecins, les professeurs du métier ? Effectivement. Et les syndicats, Comme vous disiez, nos premières missions, en application du programme de M. le Président de la République, c'est la disponibilité aussi des produits pharmaceutiques, la disponibilité des médicaments essentiels. Ce sera très important. Nous avons délivré les programmes d'importation mais que sur les médicaments essentiels. Il est hors de question d'importer des produits qui ont une efficacité remise en cause avec ce qu'on appelle un service médical rendu faible. Nous avons créé un observatoire, c'est un comité sur la disponibilité des produits pharmaceutiques qu'on appelle l'observatoire qui va nous permettre et qui associe tout le monde. Toute la chaîne du médicament. Alors ça se faisait. Il y avait des réunions qui, avant, regroupaient grossistes, importateurs et pharmaciens d'officine. Mais là, la nouveauté, c'est que nous intégrons aussi les prescripteurs. Et c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que ce sont les prescripteurs qui, en fait, sont en amont de la chaîne. C'est eux qui, avec leur prescription, comment dire, le malade, c'est-à-dire avec cette ordonnance du prescripteur qu'il va, justement, être confronté à la disponibilité ou à l'indisponibilité des produits pharmaceutiques. Donc, ce que nous faisons à travers cet observatoire, c'est qu'il y a un travail qui est fait avec une plateforme numérique que nous avons mise en place au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique qui est nourrie par les différents syndicats, associations qui font un travail sur le terrain, qu'ils soient officinaux distributeurs ou producteurs et une liste à la fin de chaque mois. Vous savez, il y a des produits sur lesquels nous n'aurons pas de solution. En Europe, dans certains pays, il y a près de 500 produits qui sont ruptueux. On aura des ruptures en Algérie, vous savez, parce que la matière première, il y a eu une variation. Techniquement, c'est-à-dire qu'il y a une problématique de qualité à travers le monde, donc elle est retirée. Il y a des produits qui ne sont produits que dans un ou deux pays que nous n'avons pas. Bref, l'essentiel, c'est que les prescripteurs aient à leur disposition la liste des produits qui ne sont pas disponibles pour justement prescrire aux malades les produits de la même classe thérapeutique qui sont disponibles et ça enlèvera beaucoup d'inquiétude et d'anxiété aux malades. Aujourd'hui, le prescripteur n'a aucun moyen de savoir ce qui est disponible, ce qui ne l'est pas. Nous, à travers cette plateforme numérique, et cette implication des prescripteurs qu'ils soient hospitaliers ou de médecine de ville va nous permettre justement de mettre en place un système complet de monitoring de la disponibilité et avec une logique de prescription qui obéira à la production nationale et aux disponibilités sur le marché pharmaceutique. Donc en clair, c'est un observatoire de veille sur les disponibilités et une plus question d'avoir des pénuries de médicaments sur le marché ou de rupture de médicaments sur le marché. Oui, c'est de lutter efficacement contre les ruptures. Comme je vous l'indique, on aura toujours, on vivra toujours parce que, vous savez, le médicament, c'est 3500 références et la rupture de l'un peut entraîner la rupture de l'autre. Mais ce que nous faisons, c'est que cette année aussi, nous avons délivré des programmes d'importation, je n'ai dit que, sur les produits uniquement essentiels non fabriqués localement, mais ce qui est fabriqué localement, c'est la première fois, que nous demandons, ce qui n'était pas fait avant aussi, c'est des programmes de production, c'est-à-dire l'engagement des producteurs de ce qu'ils vont produire mois après mois et entre les programmes d'importation et les programmes de production, en mettant sur notre plateforme numérique, nous voyons déjà s'il y a des écarts, s'il y a des problématiques structurelles qui existaient sur le marché. Ça n'avait jamais été fait parce qu'avant, les programmes qui étaient donnés à l'importation ou à la production, ce n'était des programmes annuels où on n'avait pas le détail des livraisons sur l'Algérie. Là, nous aurons le détail des livraisons sur l'Algérie et nous aurons aussi édomadairement les stocks des producteurs et des importateurs, ce qui nous permettra justement d'avoir ce monitoring et enfin, sur le terrain, les praticiens, les grossistes, nous enverrons leur disponibilité, leur rendu et leur liste et avec les prescripteurs, nous pourrons avoir une stratégie réelle pour justement limiter l'anxiété des malades et prendre en charge nos concitoyens avec l'arsenal thérapeutique disponible et produit localement. Alors aujourd'hui, on assiste à travers le monde à une bataille commerciale entre les différents laboratoires pour le développement et l'acquisition de ce vaccin contre le Covid-19 parce que ce vaccin, c'est aussi de l'argent qui va rentrer dans les caisses des États et de ces grands laboratoires. Alors, vous avez parlé un peu de l'objectif de l'Algérie d'aller vers la fabrication des produits hautement stratégiques, au-delà, bien sûr, du vaccin avec le partenaire russe, vous avez parlé des produits d'oncologie médicale, vous avez parlé un peu du médicament contre le diabète, pour lutter contre le diabète, donc nous avons pratiquement 4 millions de diabétiques à travers le pays. C'est une technologie hautement innovante qui va financer aujourd'hui le développement et la recherche. Comment inciter au développement de la recherche et du développement ? Justement, justement, il ne s'agit pas simplement d'une politique dogmatique, il s'agit d'une politique qui s'appuie sur l'économie réelle et c'est pour ça que nous mettons en place des mécanismes sur les activités pharmaceutiques pour que le médicament ne soit plus perçu et ne devienne plus un fardeau mais devienne une ressource. Mais qui va financer la recherche ? Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'entreprises qui existent, publicités privées, qui sont autonomes, qui travaillent. Ils ont les capacités de développer ces développement de recherche. Pour le Covid, c'est 7 milliards de dollars que les édits ont injectés. Nous avons un marché local qui déjà est une ressource pour nos producteurs locaux et pour les laboratoires qui investissent en Algérie. Ce n'est pas un marché négligeable et nous créons les conditions pour être une forme de paradis pour la production et l'exportation du médicament à travers justement ces textes hyper novateurs que nous avons mis en place et qui vont permettre de créer cet environnement pour que les laboratoires puissent se projeter. L'idée, c'est justement de ne pas aller simplement sur les subventions, les aides, les milliards de dollars qu'on sort et sur lesquels, après, on a un rendu. Non. C'est d'aller sur une logique économique pertinente. Et nous, en tant qu'État, en tant que gouvernement, régulateur, nous mettons en place l'environnement réglementaire, les mécanismes qui permettent à ces sociétés de pouvoir se développer. Et je pense que les conditions en Algérie existent. Depuis et puis, comme je l'ai dit précédemment, nous avons ce marché. Nous sommes un des pays, peut-être le pays le plus généreux en Afrique en termes de sécurité sociale. Le médicament est remboursé, il est pris en charge, il est gratuit au niveau des hôpitaux. Et c'est un marché, il y a un budget qui est consacré à travers la sécurité sociale, à travers vos cotisations et à travers les efforts de l'État qui soutient déjà indirectement ce marché. donc le marché local nous permet d'être une base et nous permet et permet aux entreprises locales et internationales de déjà d'assurer un chiffre d'affaires et un développement inhérent à leur activité mais aussi une projection désormais vers l'export qui mois après mois, année après année, pourra se développer et réellement être un levier de croissance pour le pays. Mais tout ceci ne peut se faire qu'avec des partenaires étrangers qui détiennent cette technologie. Est-ce qu'il y a un engouement pour investir en Algérie aujourd'hui, Dr Ben Bahman ? Alors nous, à travers l'exécution... Parce qu'il ne peut pas y avoir un transfert de technologie gratuitement. Tout à fait. Nous avions déjà un certain nombre d'entreprises qui existaient en Algérie dites multinationales et aujourd'hui nous négocions avec eux et nous avons obtenu qu'ils aillent vers des technologies beaucoup plus importantes. on parlait de l'insuline. Nous avons deux partenariats qui se font, l'un avec Saïda, l'autre avec une autre entreprise algérienne qui devrait permettre à l'Algérie à l'horizon déjà 2021 partie de la production, 2022 on devrait être autonome en insuline et avec une obligation, pas une obligation, c'est-à-dire une entente pour qu'une partie de la production soit destinée à l'exportation. Donc ça serait une économie de 400 millions de dollars sur la facture d'importation pour l'Algérie et ça serait aussi une projection vers on deviendrait peut-être la seule plateforme il n'y en a pas en Afrique il n'y en a même pas dans la région MENA ça s'en fout le process où il y aurait deux unités aussi importantes de production d'insuline de dernière génération je ne parle pas de l'insuline en flacon mais l'insuline analogue de dernière génération en silo et en cartouche et tout serait fabriqué localement. donc c'est cette projection que nous menons mais aussi nous avons des opérateurs locaux nous n'avons pas que des multinationales nous avons des opérateurs locaux qui contrairement à ce qu'on pourrait croire sont hyper compétitifs vous savez on avait parmi et on a parmi les prix les plus bas au monde avec la valeur de notre monnaie avec la sécurité sociale ils ont eu des marchés ils ont pu se développer donc pour le médicament dans certaines classes thérapeutiques nous sommes très performants et les capacités de production sur certaines classes thérapeutiques dépassent très largement nos besoins parce que vous savez le médicament ce n'est pas un produit comme je le disais précédemment mais 3500 références et sur certaines références ou certaines classes thérapeutiques nous avons on peut dire des capacités de production qui dépassent très largement nos besoins et nous pouvons nous projeter très facilement vers l'exportation mais pour cela nous les assistons à travers une réglementation particulière mais aussi à travers des coopérations avec les pays parce qu'il faut qu'ils puissent enregistrer dans les pays amis et voisins du continent ou d'ailleurs mais quand vous dites nous sommes pour les sunnines en négociation avec deux partenaires est-ce qu'on peut considérer que vous êtes à un niveau avancé de la négociation de telle sorte en faire vos productions dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines tout à fait les JV sont déjà prêtes donc il y en a les jeunes ventures et le bon il y en a une ancienne déjà pour Saïdal qui est réactivée et de manière concrète c'était un vieux serpent de mer un vieux rêve que Saïdal fasse l'insuline maintenant ça deviendra réellement concret les choses avancent très vite et très fort et nous avons aussi la deuxième multinationale aussi avec un partenaire algérien l'unité de production est prête l'unité de production est prête et on pourra aller aussi rappelez-vous aussi le Lévothyrox le fameux Lévothyrox qui nous manquait et bien figurez-vous que justement avec un partenaire nous travaillons il devrait être produit localement en partenariat avec Saïdal et avec une partie de la production destinée pour l'Europe mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le lobby de l'importation ne risque pas de saper tous ces projets puisque la fabrication de l'insuline on en parlait depuis des années c'était un projet qui avait été initié à l'époque où Saïdal était dirigé par monsieur Arou et qui n'en a jamais abouti que ce soit celui de Tiziouzou ou celui de Constantine vous savez à chaque fois qu'on essaye d'avancer il y a toujours des résistances mais nous sommes très confiants c'est optimiste aussi je suis optimiste c'est mon naturel et c'est celui du président de la république et du gouvernement algérien l'Algérie nouvelle se construit coûte que coûte et puis entre nous tout le monde devrait réfléchir aujourd'hui on est à la croisée des chemins on ne peut plus vivre de la rente comme nous faisions aujourd'hui nous ne devons compter que sur nous-mêmes le temps nous est compté les moyens nous sont comptés on voit la pression pour l'importation du vaccin on se bagarre même pour voler les cotes par pp il y a un manque effectivement de disponibilité dans le monde que l'Algérie prend en charge actuellement mais nous devons continuer à compter sur nous-mêmes compter sur nos moyens compter sur nos marchés compter sur notre expertise et se projeter résolument sur l'avenir c'est peut-être dans mon ministère c'est peut-être une marche forcée qu'on fait mais on le fait avec beaucoup d'abnégation beaucoup d'engagement parce qu'on voit on sait qu'on avance et on nous donne les moyens d'avancer on nous donne les moyens politiques techniques et réglementaires de pouvoir justement faire ces réformes vous savez toutes les réformes qui sont faites dans mon secteur qui n'ont pas été faites comme vous disiez depuis 28 ans elles sont faites en quelques mois ça démontre justement l'efficacité des réformes engagées par ce gouvernement mais c'est un marché aussi porteur pour bien sûr les grands laboratoires à travers le monde c'est 3 milliards de dollars d'importation de médicaments et 4 milliards avec les équipements médicaux je voudrais aborder avec vous s'il vous plaît cette question de l'auditeur qui vous pose cette question dans le process de fabrication des vaccins et des biomes similaires il n'y a pas uniquement les moyens matériels aussi la maîtrise de la technologie de production par un personnel qualifié dans ce type de production le contrôle et la supervision du process par des ingénieurs en biotechnologie santé est très important oui c'est ce que je disais tout à l'heure je disais que nous avions non seulement des centres de biotechnologie nous avions des experts j'en ai rencontré beaucoup qui ont travaillé sur les lignes cellulaires qui ont fait de la reproduction qui ont travaillé sur les vaccins un peu dans le monde entier et qui exercent maintenant ici en Algérie qui sont tout à fait disponibles et qui attendaient justement ce feu vert cette possibilité d'avancer d'aller justement vers cette de récupérer de combler ce gap technologique il faut associer la recherche scientifique aujourd'hui l'élaboratoire à travers le territoire national puisque vous parlez du comté sur nous complètement et tout à fait avec l'élaboratoire national avec nos experts avec l'institut Pasteur avec l'agence de sécurité sanitaire nous travaillons tous ensemble sur ce projet de production et sur d'autres projets notre idéal c'est un idéal commun et c'est celui de la souveraineté de la sécurité sanitaire et du développement économique du pays mais sur la question aujourd'hui d'intégration qui est important est-ce que la production du vaccin en Algérie avec un taux d'intégration plus faible engendrera une augmentation de frais de production est-ce que ces aspects-là s'en prient en compte également de faire l'interprète oui complètement je pense que nous avons toujours sur internet beaucoup d'experts qui en fait n'ont pas les éléments du dossier donc bien sûr vous savez maintenant lorsqu'on va sur la production ce qui est fondamentalement important c'est la valeur ajoutée nous l'avons transcrit dans le texte il faut le savoir aujourd'hui quand vous produisez par exemple un générique en Algérie ou une molécule quelconque vous devez avoir la meilleure valeur d'intégration où vous alignez sur le taux d'intégration le plus important et plus le taux d'exportation et ça c'est dans les textes et ce mécanisme obligera notre production à aller au fur et à mesure vers plus d'intégration et ce qui est valable pour le médicament est valable pour les vaccins qui est un produit pharmaceutique alors on parle de production bien sûr du vaccin mais est-ce qu'on parle aussi également par la même occasion de réactifs de prélèvement de telles sortes à détecter rapidement aujourd'hui le virus contre le Covid-19 docteur Ben Bahmed rapidement sur la question nous produisons déjà un certain nombre de tests antigéniques PCR il y a même un nouveau brevet qui a été développé par des Algériens à l'étranger qui sont très nécessaires de développer qui ont homologué dans un certain nombre de pays qui a l'étude justement des tests encore beaucoup plus rapides non nous progressons là-dessus c'est un secteur qui est très mal connu mais sur le réactif aussi il y a 3-4 sociétés qui vont qui intègrent de plus en plus de la production locale mais ça nous demande aussi une approche sur les équipements qui sont assez particuliers on y reviendra parce qu'on a des systèmes fermés justement avec des sociétés qui avaient pris des positions monopolistiques et nous reconsidérons bien sûr tout cela pour que ça ne se fasse plus au détriment de la santé de l'économie algérienne mais quelles sont vos projections aujourd'hui entre question de l'auditeur pour l'exportation quel est le marché que vous allez explorer aujourd'hui avec les moyens qui existent actuellement nous ne pourrons même pas exporter 300 millions de dollars c'est la question de l'auditeur oui l'exportation elle se fera naturellement on a la Zelle Clave maintenant c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest mais il faut savoir que déjà on a quelques exportateurs peu de gens savent que nous exportons certains produits en Russie mais il y a beaucoup de difficultés sur la question de l'exportation notamment la question des transferts on exporte quelques produits en Italie il y a beaucoup de choses que les gens ignorent dans le dispositif même dans le médicament dans le prix mix même dans un produit à haute valeur ajoutée il y a certains prix mix qui sont fabriqués qui sont comment dire conçus ici en Algérie exportés mais ça restait par le privé par Saïdal qui exportait et qui est en train de relancer sa carte à l'exportation nous aujourd'hui l'exportation ça ne doit pas être simplement comment dire des chiffres et un slogan ça doit être quelque chose de structuré c'est pour cela que nous avons créé cet établissement d'exportation et la possibilité que nous menons avec bien sûr une coopération gouvernementale il y a d'autres aspects que vous avez cités financiers et ailleurs pour créer justement ces plateformes d'exportation toutes ces plateformes d'exportation ce qui va être structuré pour l'exportation c'est un autre métier c'est pas forcément l'industriel qui va exporter il devrait passer par des personnes qui sont habilitées qui vont enregistrer le produit qui vont créer des réseaux de délégués médicaux pour faire la promotion de leurs produits qui vont participer à un certain nombre d'événements qui vont avoir les contacts et créer cette plateforme en Algérie nous permettra non seulement de promouvoir la production nationale mais de créer d'aller vers justement l'application le développement de ces zones de libre-échange que nous avons créées avec le continent mais que nous avons aussi avec l'Europe et un certain nombre d'autres pays donc en clair l'entreprise c'est pas d'aller vers l'Afrique mais d'aller vers le monde entier vers le monde entier mais l'Afrique reste notre priorité parce que c'est c'est notre berceau c'est notre continent ce sont nos frères et c'est un des continents qui a le plus fort taux de croissance dans le monde il ne faut pas l'oublier et les besoins sont conséquents et nous nous sommes comment dire nous sommes à même de pouvoir y répondre et non seulement par nos frontières naturelles nos relations politiques mais aussi par notre puissance industrielle Docteur Lotfi Ben Bahmed merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous bonne journée merci à vous merci à vous